Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment coder ou décoder un message secret qui a été crypté par la méthode de Vigenère, pour que vous puissiez relever votre dernier défi. Cette méthode de codage et de décodage, elle va s'appuyer sur un tableau de lettres qu'on appelle le carré de Vigenère, que je vous ai mis à l'écran. Pour coder un message secret avec cette méthode, on a donc besoin du texte qu'on souhaite crypter, donc le message qu'on souhaite envoyer, du tableau de cryptage, donc qui est le tableau de Vigenère, et puis d'un mot-clé qui va être connu uniquement de la part de l'expéditeur et du destinataire du message, qui va permettre donc de faire le codage ou le décodage. Alors on va le faire sur un exemple. Je veux envoyer le message secret, rendez-vous lundi au collège. C'est mon texte à crypter. Et le mot-clé que je choisis pour le cryptage, ce sera le nom du collège, donc Rigny. R-I-G-N-Y Dans le tableau, donc, on a des lettres qui vont jouer des rôles différents. La première ligne, donc les lettres qui sont entourées en rouge ici, elles correspondent aux lettres du message non crypté. Donc les lettres du message rendez-vous lundi au collège, dans notre exemple. Les lettres de la première colonne, elles vont correspondre aux lettres du mot-clé. Donc ici, aux lettres du mot Rigny pour nous. Et toutes les lettres qui sont dans le tableau, qui sont encadrées en bleu, elles correspondront donc aux lettres du message secret. Alors, revenons à l'exemple. On veut donc coder le message rendez-vous lundi au collège. Notre mot-clé, c'est Rigny. Alors, en dessous de chacune des lettres de mon message, rendez-vous lundi au collège, je vais écrire les lettres du mot-clé, donc Rigny. Donc en dessous du R, je vais mettre R, en dessous du V, I, en dessous du L, G, en dessous du U, N, en dessous du N, Y. Et je recommence. R, I, G, N, Y. Une fois que j'ai fait cela, dans mon tableau, je ne vais conserver que les lignes qui correspondent aux lettres du mot-clé que j'ai choisies. Donc ici, les lignes qui vont correspondre à R, I, G, N et Y. Toutes les autres lignes ne seront pas intéressantes. Donc je garde la ligne R, la ligne I, la ligne G, la ligne N, la ligne Y. Toutes les autres, elles seront complètement inutiles cette fois-ci. Et je vais commencer donc mon codage. Pour faire mon codage, je dois toujours regarder la lettre du mot-clé qui correspond à la lettre que je veux coder. Pour commencer le codage, la lettre du mot-clé qui nous intéresse ici, c'est R. Je vais donc me mettre sur la ligne R. Et je veux coder la lettre R, elle aussi. Donc je vais me mettre dans la colonne R. Donc, ligne R, colonne R. La première lettre de mon message codé, ce sera I. Deuxième lettre que je veux coder, je la code dans la ligne I. Je vais donc me mettre dans la ligne I du mot-clé. Et la lettre que je veux coder, c'est V. Je me mets donc ligne I et colonne V. Ligne I, colonne V. Et donc, la lettre du message secret, ce sera D. Je continue. Troisième lettre que je dois coder, ce sera dans la ligne G. Je vais donc me mettre sur la ligne G. Et la lettre que je veux coder, c'est L. Donc, colonne L. Donc, si je regarde, colonne L, ligne G. La lettre que j'aurai dans mon message secret, ce sera donc la lettre R. Quatrième lettre que je veux coder, donc ce sera dans la ligne N. Ligne N, ici. Et je veux coder la lettre U. Donc, ligne N, colonne U. La lettre que j'aurai dans mon message secret, ce sera donc le H. Etc. Donc, je vous laisse regarder, pour vous entraîner si vous voulez, comment coder les lettres suivantes. Et puis, je vous donne la fin du message codé. Le message codé que je vais envoyer, ce sera donc I, D, R, H, L, U, Q, G, H, A, F, T, R, R, E, V. Donc, une fois que j'envoie ce message codé, si quelqu'un récupère le message secret en cours de route, il ne pourra pas savoir, donc, le message que j'ai envoyé. La seule personne qui va pouvoir le décoder, ce sera le destinataire, donc, à qui je l'envoie. Alors, maintenant, le décodage de ce message. Donc, le destinataire reçoit le message I, D, R, H, etc. Nous avons convenu avec le destinataire, donc, de notre mot-clé, qui est RINI. Donc, en dessous des lettres I, D, R, H, L, U, etc., le destinataire va réécrire les lettres du mot-clé. R, I, G, N, Y, R, I, etc. Et il va pouvoir procéder au décodage. Alors, première lettre à décoder, elle a été codée avec la ligne R. On se met donc dans la ligne R. Et dans la ligne R, cette lettre a été codée par le I. Donc, on cherche dans la ligne R le I. I, ça correspond, dans l'alphabet clair, à la lettre R. Je peux donc décoder et lire le R. Deuxième lettre qui a été codée. Elle a été codée avec la ligne I. Donc, je me mets sur la ligne I. Et la lettre codée, c'est D. Je cherche donc dans la ligne I où est-ce que j'ai le D. D est ici. Donc, D correspond à la lettre V. Troisième lettre qui a été codée. Elle a été codée avec la ligne G. Je vais donc dans la ligne G. Et la lettre codée, c'est R. Donc, dans la ligne G, je cherche R. R, ça correspond, donc, en message clair, à la lettre L. Etc. Pour le décodage. Quatrième lettre, on est dans la ligne N. Dans la ligne N, on cherche donc la lettre H. H, ici, correspond à la lettre U. Et on pourrait continuer le décodage, donc, de la même façon. On retrouverait donc notre message en clair. Rendez-vous lundi au collège. On peut accélérer le décodage. Donc, si on écrit dans une grille toutes les lettres du message secret qu'on a reçu. Donc, I, D, R, H, L, U, etc. Et en dessous, les lettres du mot-clé. R, I, G, N, Y, R, I, G, N, Y. Donc, on va d'abord décoder toutes les lettres qui ont été codées sur la ligne R. Donc, sur la ligne R, on a celle-ci, 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 et celle-ci. Et on cherche donc, sur la ligne R, la lettre I correspond à R. Donc, ici, ce sera R. La lettre U, toujours sur la ligne R, elle correspond à D. La lettre F correspond à O. Et la lettre V correspond à E. Et du coup, j'ai décodé toutes les lettres qui avaient été codées sur la ligne R. Je vais ensuite passer à la ligne I. Donc, sur la ligne I, je vais avoir besoin de D. Q, T, je me mets sur la ligne I. Donc, D, ça correspond à V. Q, ça correspond à I. T, ça correspond à L. Et j'ai terminé mon décodage pour la ligne I. Je passe à la ligne G. Donc, je procède de la même façon. Sur la ligne G, je dois décoder R, G, et encore R. Donc, sur la ligne G, R, ça correspond à L. Et G, ça correspond à A. Etc. Je décode ensuite la ligne N. Alors, je vous laisse faire le décodage, si vous le souhaitez. J'obtiens donc U, U et E. Et puis, je décode avec la ligne Y. Et j'obtiens mes lettres manquantes, donc N, C et G. Et je retrouve donc mon message. Rendez-vous lundi au collège. Voilà. Donc, si vous avez compris le procédé, à vous de jouer pour résoudre la dernière énigme.